Jusqu'à mes 26 ans, j'ai toujours habité chez mes parents. Des fois c'était chez mon père, des fois chez ma grand-mère, et pour finir, chez ma mère. Alors de suite, je sais qu'il y en a qui vont se dire « Quoi ? Mais ça craint, le mec est resté chez sa mère jusqu'à 26 ans ? » Oh le bébé, bébé. Oh, I'm shocked. Mais les gars, à l'époque, je gagnais un peu moins que le SMIC. 1100€ pour être précis. Par mois ? Le seul endroit où tu peux vivre tout seul avec ce salaire, c'est dans ce genre d'endroit. Bienvenue dans ce magnifique appartement de 10 mètres carrés. Comme vous pouvez le constater, la déco est assez contemporaine. On aime ou on aime pas, c'est un style, voyez-vous. Cependant, il y a un gros point fort. Si vous allez dans la salle de bain, vous trouverez un énorme tas de chats morts dans la baignoire. Il y en a une trentaine, j'ai jamais vu ça. Et ça pue, hein, on dirait un tournoi Smash Bros. Alors, vous le prenez ? Bah oui, bien sûr ! Tu la vois, celle-là, elle va faire un aller-retour Paris-Nice dans ta gueule. Du coup, j'ai préféré rester chez ma mère. Comme ça, au moins, je perdais pas mon salaire pour vivre dans des égouts, hein, voilà. Et j'ai bien fait ! Comme ça, je pouvais tafer le soir sur ma chaîne YouTube, tranquille, dans de bonnes conditions, sans avoir le stress de pas avoir assez d'argent à la fin du mois pour payer un loyer. Bref, du coup, à l'époque, je vivais là-dedans. Là où je dors ? Comme vous pouvez le voir, aucun mouchoir, haha. Et là, vous voyez pas, mais en fait, c'est le salon. Ma chambre était littéralement dans la continuation du salon. Et pour les séparer, on avait mis un rideau. J'avoue, j'avoue, le bail était un peu crincheux, hein. Mais c'était marrant ! Quand je prenais la tête avec ma mère, je pouvais pas rester sérieux à cause de ça. C'est ça, c'est ça. Bah, tu sais quoi, on verra. Là, tu sais pas, mais je viens de claquer la porte. Bref, tout ça pour dire, ça fait quelques mois que je vis dans mon appartement. Grâce à YouTube. Et en vrai, les gars, c'est trop bien. En fait, c'est là que tu te rends compte ce que c'est que la vraie liberté. Pas dans le sens où mes parents, c'était des tyrans, hein. Non, pas du tout. Quoique, des fois. Mais surtout dans le sens où tout ce que tu fais, c'est toi qui le choisis. T'as faim, tu manges, tu veux sortir, tu sors. Tu veux jouer, mais bien sûr. Grâce mat', mais oui, bien sûr. Bon, ça, c'est parce que je suis YouTubeur. Après, attention, hein. Parce qu'au début, j'avoue, j'ai un peu abusé. Je me suis acheté v'là de trucs bien gras et bien sucrés. Ah ouais. Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il te fallait. C'est ça qu'il te fallait, hein. Je me suis tellement gavé que j'avais mal au ventre. Mais pas mal au ventre, genre. Oh là là, mon bidon est bien rempli. Mal au ventre, genre. Oh, je me sens pas dans mon assiette. Du coup, maintenant, ça m'a débouté et je mange plus de sucre. À part le matin, je me fais un petit chocolat noir comme un arôme. Bref, la liberté absolue. Mais après, faut pas croire, hein. Quand tu fais des trucs pour la première fois, il y a aussi des côtés négatifs. Par exemple, quand j'ai aménagé dans mon appart, on n'y pense pas. Mais tous les meubles dans un appart, pour qu'ils soient là, il faut les acheter. Et du coup, j'ai acheté un canapé, le truc improbable. Je me suis dit, ça y est, je suis officiellement un daron, j'achète un canapé. Bientôt, tu me verras au barbec le samedi après, là. J'aurai un petit post à garder la main gauche et je parle au foot avec les copains. Du coup, je l'ai commandé sur internet parce qu'évidemment, il n'allait pas rentrer dans ma Clio, hein. Donc, je le commande sur internet, on me le livre. Et là, le mec me regarde droit dans les yeux et il me dit. Alors, comme prévu, par contre, je vous aide pas à le monter, hein. Comment ça ? Bah, pour le monter dans votre appart. C'est écrit dans mon contrat, je dépose le colis au pied de l'immeuble. Ouais, c'est marrant. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir monter un carton de 100 kg dans mon appart au deuxième étage, sans ascenseur, tout seul. J'avoue, j'ai un peu galéré, les gars, hein. Parce qu'à la muscu, 100 kg au soulevé terre, avec de l'entraînement, tu le fais easy. Vraiment easy. Mais là, il n'y a aucune prise. Et en plus, je ne pouvais pas le mettre sur mon épaule parce que sinon, le carton ne passait pas dans les virages. Du coup, j'ai dû prendre le truc entre mes deux mains comme si j'essayais d'éclater une pastèque et je l'ai tiré sur toutes les marches comme un bossu, là. En plus, comme c'est mou, il a accroché à toutes les marches, le salaud. J'ai mis 15 bonnes minutes à forcer non-stop comme un schlag. Je transpirais de fou et comme par hasard... Tiens, tiens, tiens. C'est le moment qu'a choisi une meuf à peu près de mon âge pour sortir de chez elle. On peut pas se croiser quand je suis ultra frais. Non... Faut que je sois en train de tirer mon tas de merde comme un bousille. Bonjour. Salut, ça va ? Je me disais, t'aurais pas un numéro pour qu'on se regarde ? C'est mort. Ouais, c'est compréhensible. Ouais, mais t'aurais juste pu ouvrir le carton et monter le canapé en pièce détachée. T'es pas un bonhomme, toi, tu t'assois pas à notre table. Oui, oui, oui. Après, tu vas me dire que tu peux faire plusieurs allers-retours pour aller chercher tes courses dans la voiture. Je... Je connais cette théorie, oui. La mort avant deux allers-retours, t'entends ? Sachant qu'en plus, le morceau de plus lourd faisait 85 kilos. Donc, dans tous les cas, c'est game over pour vous, les bouffeurs de salade. Non, mais je dis ça parce que si vous faites de la muscu, vous connaissez. Dans un groupe de gens, il y en a toujours un qui devient agressif envers toi juste parce que t'es musclé. Toi, t'as rien demandé, tu t'embranles. Mais lui, il veut en découdre parce qu'il a le seum. Du coup, il va te placer des... Ouais, mais c'est de la gonflette. Tu sais sûrement pas te battre. Nanani nanana. Ok, ok, ok. En attendant, moi, mon canapé, il est dans mon salon. Et je peux faire des curls avec des meufs.